Avec Caroline Garcia, rien n'est simple en cette saison 2023, mais voilà une victoire qui va lui faire le plus grand bien. La numéro 11 mondiale a en effet sauvé deux balles de match, avant de l'emporter face à Alexandra Sassnovich en 16e de finale du tournoi WT Amil de Gadalajara, au Mexique. La Caroline Garcia de 2022 n'aurait sans doute pas eu la moindre difficulté à éliminer la Biélorusse 89e mondiale, qu'elle avait déjà battu 5 fois sur 5 par le passé. Mais cette saison, la Lyonnaise est en gros manque de confiance et la moindre poussière vient dérégler la machine. Elle a au moins eu le mérite de s'accrocher et s'impose au final 4 à 6, 7 à 6, 6 à 4 après 2h49 de jeu, au terme d'un match à 6 break 3 de chaque côté et 19 doubles photons pour la Biélorusse, 8 pour la Française. Caroline Garcia, strapée au niveau du mollet gauche, a dû sauver 4 balles de break dès son deuxième jeu de service, puis s'est procuré une balle de 4 à 2. Mais c'est finalement la Biélorusse qui a signé le premier break du match, dans le fameux 7e jeu, sur un retour gagnant. Elle a conclu sans trembler à 5 à 4 pour empocher la manche. Dans la deuxième, la Lyonnaise a perdu son service d'entrée et ses affaires semblaient alors bien mal embarquées. Mais Garcia a réussi à débriquer pour revenir à 2 à 2. Elle a encore dû sauver des balles de break et a fini par perdre une nouvelle fois son service à 5 à 5. C'est à ce moment-là que Sassnovic s'est procuré ses deux premières balles de match, mais elle les a manquées, commettant notamment l'une de ses 11 double fautes du match. Garcia a débréaqué grâce à un retour gagnant 6 à 6 et a finalement remporté le jeu décisif 7 à 5, malgré une petite frayeur quand elle a vu son adversaire revenir de 2 à 5 à 5 à 6. Il a donc fallu discuter un troisième set crispant, où les deux joueuses ont bien tenu leur service jusqu'à 3 à 3. La Française a alors réussi un break blanc puis s'est procuré une première balle de match à 5 à 3. Et c'est finalement la deuxième, à 5 à 4, qui a été la bonne. Quel soulagement ! Même si ce fut laborieux, la tête de série numéro 3 verra les huitièmes de finale, avec un bon coup à jouer contre l'américaine Lallée-Baptiste 174ème. Donc il faudra se méfier car elle l'avait éliminée à l'Open d'Australie 2022 et vient de s'offrir le scalp de Karolina Pliskova. Qualification également de la tête de série numéro 8 et Katrina Alexandrova en deux tailles break 7 à 4 puis 10 à 8 contre Magdalena Freck. En revanche, l'Ukrainienne Ani Makalina, tête de série numéro 12, est tombée contre Sofia Kenna, finaliste samedi à San Diego 6 à 2, 7 à 6.